coucou tout le monde ici c'est segalix aujourd'hui sur au game donc je vais vous faire une courte vidéo juste pour revenir un petit peu sur cet empire à l'évolution de mon empire mais aujourd'hui il ya une chose bien spécifique comme vous pouvez le voir j'ai eu une lune lune sur ma planète star white donc je l'ai appelé luna white vachement original mais bon j'étais guère inspiré donc enfin voilà un mais bon comme toujours n'hésitez pas si vous avez des idées des propositions à mettre un petit mot dans les commentaires il me semble que je vous en avait parlé dans une des vidéos précédentes de la formation de l'une bon je suis pas je suis pas professionnel à droguer mais loin de là donc je me rappelle qu'à l'époque j'en avais une pour avoir une lune donc faut se faire attaquer avoir une grosse flotte qui vient vous attaquer puis vous défoncer soit votre défense qui doit être importante ou et avec votre flotte et à chaque attaque vous avez un pourcentage de chance d'avoir une lune sur le rapport de combat que j'ai eu lorsque je me suis fait attaquer star white mon pourcentage d'avoir une lune était élevé à 6% et comme vous pouvez le voir j'ai eu le cul bord des nouilles donc j'ai eu ma lune donc pour le coup j'étais content c'est cool bon oui en plus j'avais pas du tout de flotte un j'avais commencé à monter ma défense voilà rien non plus d'excessif j'étais pas mal blind enfin pas mal mais par rapport à certains je suppose que j'avais pas grand chose enfin bref toujours est-il toujours est-il pardon que j'ai une lune ma question aujourd'hui auprès de vous est quelle est l'utilité vraiment d'une lune qu'est ce que cela peut m'apporter pour l'empire le développement de l'empire parce que nous sommes quand même limités donc au niveau emplacement au début je crois que j'avais un sur un donc bien sûr au départ il faut construire des bases lunaires à chaque base lunaire que tu construis ça te donne quatre emplacements supplémentaires donc là j'en ai fait comme quelques-unes j'ai aujourd'hui 13 emplacements dispo mais mis à part le fait de faire des phalanges de capteurs qui apparemment nous permet d'observer les mouvements de flotte une phalange de niveau élevé à une plus grande portée votre phalange est actuellement une portée d'un système donc ça je suppose que c'est pour voir donc ben oui forcément quand tu te fais attaquer j'espère sur toutes tes planètes ou est ce que ça sert également pour l'alliance je sais pas portes du saut spatial donc ça ça a l'air pas mal les portes de saut spatiale sont d'immenses émetteurs permettant de transporter des flottes à travers la galaxie sans perte de temps par contre une chose que je ne comprends pas c'est que dans mon installation je ne peux pas faire de laboratoire de recherche et que quand on regarde l'arbre technique pour accéder aux portes de saut spatiale il faut que je fasse un laboratoire donc pour l'instant je suis en train de développer et de terminer mes recherches alors après je sais pas là je comprends pas par rapport à ça donc si vous pouvez m'éclairer sur le sujet ça serait cool de votre part sinon 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 ben mise à part voilà cette petite surprise que j'ai eu lorsque j'ai ouvert mon game une lune donc c'est cool je développe à fond les ressources j'avance toujours dans les ressources j'avance dans la défense bon ben je vais pas vous montrer la défense voilà donc un bien sûr le but c'est de faire la septième la septième planète et puis voilà j'ai intégré depuis peu une une alliance l'alliance l osb donc ils ont l'air bien sympathique donc on va voir le développement on va voir l'organisation de cette alliance et puis voilà les gens donc rien d'autre rien d'autre de vous informer n'hésitez pas de faire des retours par rapport à cette lune ça pourrait mettre bien bénéfique bon les gens j'espère que cette vidéo vous aura plu 1 si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas également à partager mes vidéos ça m'aiderait comme je vous le dis très souvent à développer ma chaîne et bien sûr un petit commentaire est toujours le bienvenu ça fait toujours du bien allez les gens sur ce je vous dis ciao bye bye et à bientôt c'était c'est galix et à bientôt